C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous ici en tant que président du réseau des associations pour le développement de l'économie. Et au nom du réseau et de l'ensemble des différentes associations et structurements. Par ce gars-là, le RADEL entame une série de plusieurs activités définies dans son point d'action pour marquer les 15 ans d'existence du réseau qui, je rappelle, a été créé en 2014. C'est le nom de remercier nos frères débanciers qui l'ont fait. Le RADEL, c'est plusieurs domaines d'intervention en faveur de notre communauté. C'est notamment l'éducation, un projet de soutien scolaire aux enfants orphelins ou aux parents en manque de moins dans nos différentes sous-défectures. La formation pour nos jeunes à travers les activités de renforcement des capacités intellectuelles. La santé publique, les séances de prévention et de sensibilisation pour la lutte contre les épidémies que le pays a connues ces dernières années. La culture de l'art à travers l'organisation annuelle à Ritelénouma, à Conakry, est un moment de rassemblement et de divertissement de nos frères et sœurs vivant ici. Ces échanges sportives nous permettent de tisser des liens durables au-delà des frontières. A travers ces rencontres, nos beaux préfectures apprennent à se connaître et à s'apprécier mutuellement. C'est une opportunité unique de partager nos cultures, nos traditions et nos valeurs communes. Nos beaux préfectures ont souvent du reflet des mêmes défis. J'y arrive, nos beaux préfectures ont souvent du reflet des mêmes défis, notamment en matière d'infrastructures routières. Aujourd'hui, la priorité pour nos beaux préfectures est la réalisation de la route nationale Téléminé-Pocondra. Que Dieu exauce cette prière. Au-delà de la compétition, c'est l'esprit de camaraderie qui prie. Aujourd'hui, nos joueurs ont fait preuve d'un reflet ex-apère, démontrant que le sport est un vecteur de paix et de fraternité entre les deux. Aujourd'hui, nos joueurs foulent la même pénouse, portent les mêmes couleurs. Ils incarnent cette fraternité qui transcende les limites administratives. Leurs esprits d'équipe et de fermet sont un exemple pour nous tous. Mes chers amis, cette belle journée restera gravée dans nos mémoires et sceller des liens toujours plus forts entre nos deux préfectures. puissent continuer à s'épanouir et à nous inspirer dans tous nos projets communs. Vive l'amitié, vive le sport, vive nos vieux préfectures. Je vous remercie. Nous sommes très contents, très fiers de cette invitation. Nous remercions surtout les Luma de nous avoir saisi, non pas en tant que préfecture voisine, mais en tant qu'amis. Nous sommes fiers de cette invitation. Nous avons répondu valablement à cette invitation. Les deux rencontres se sont très bien passées, même si au finish, il y a eu un match nul, mais c'est nos parents. Donc c'est à cause de ça qu'on ne les a pas battus. On n'a fait que deux matchs nuls. Sinon, on aurait dû les battre. C'est de s'unir de plus parce que, vous savez, il faut qu'il y ait la route entre nous. À part cela, il faut que l'union puisse continuer entre les deux préfectures et aussi que ce soit là-bas, à l'intérieur du pays ou ici ou à l'extérieur du pays. Nous sommes deux familles unies. Nous sommes unies et il faut que cela continue dans les années à venir.